LVMH, Kering, Stellantis ou encore Capgemini aujourd'hui, que des publications extrêmement mal accueillies par le marché qui cherchent pour autant à sauver les meubles en tentant un rebond extrêmement puissant depuis 48 heures. Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis, c'était attendu, Joe Biden laisse sa place à Kamala Harris, ce qui nous laisse présager un débat beaucoup plus serré avec Donald Trump et très certainement de nouvelles vagues de volatilité sur le marché américain. Alors, dans tout ce vacarme, est-ce qu'il y a des titres qui sont revenus sur des zones d'opportunité long terme ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le carnage. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue à rien conseiller et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont bien sûr Twitter, Instagram ou TikTok ou encore le podcast de la bourse, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où il faut absolument activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de PepitorTrade.com. Mes partenaires que je remercie car ils permettent la production de ces vidéos et de ces contenus gratuitement. Bien sûr, Trade Republic avec qui vous pourriez ouvrir un compte et obtenir un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche en jaune sur votre écran, l'expertise fondamentale avec mes amis de eBooExperts avec qui vous pouvez profiter d'ailleurs d'un mois gratuit de tests, Urutia, la gestion privée pour passer votre patrimoine au niveau supérieur et enfin le logiciel ProRealTime que vous voyez au travers de toutes mes vidéos qui est également gratuit. Allez, on attaque parce qu'on a un programme comme d'habitude. Je ne suis pas prêt de faire moins d'une heure, mais bon, on va quand même essayer de faire ça. Le Carnage, évidemment, donc beaucoup d'actualités car évidemment beaucoup de publications. Donc on aura naturellement LVMH, Kering, Stellantis, Legrand, Eden Red, Bolloré, Air Liquide, Ubisoft, Sopra, Stéria, ST Microélectronique, B-Semiconductor, Capgemini, Forvia, Alten, Ipsos. On aura également Eramé, Thales, Dassault Aviation, Carrefour, Nexity Accor, Valourec qu'a publié ce matin, Valeo, Morel & Prom. Enfin, on partira aux Etats-Unis où il y a également un petit peu plus de volatilité avec du Crown Strike, avec Nvidia, Micron Technologies, Botcom, Meta. Et enfin, on parlera du titre à suivre. Je ne vous cache pas que ça a été compliqué de trouver un titre à suivre. Mais bon, je vous proposerai un titre dont je vous avais déjà pas mal parlé et qui est en train, semble-t-il, de construire. Voilà, un petit peu, comme d'habitude, je vous remercie chaleureusement et du fond du cœur parce que même en période de vacances, les vidéos sont extrêmement suivies, les fidèles sont là, les commentaires des fidèles sont également présents. Merci de prendre à chaque fois, même si ce n'est pas beaucoup de temps, une ou deux minutes pour laisser un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir pour me faire des retours, poser des questions également puisque vous savez qu'il y a une rubrique désormais qui concerne la question de la semaine. Allez, on attaque avec le résumé de la semaine d'ailleurs. Je vais en profiter. Me voici, me voilà pour activer la caméra. Résumé de la semaine. Alors, bon, il y a beaucoup d'actualité, c'est évident. Beaucoup d'actualité, beaucoup de volatilité, c'était entendu. On va y revenir. De toute évidence, actuellement, le marché regarde beaucoup les publications, regarde beaucoup, voilà, on va le voir sur la slide suivante si elle veut bien passer. Là, voilà. Donc, on a effectivement un nombre de publications. On est sur la grosse semaine. On a été sur la grosse semaine. La semaine prochaine, il y en aura encore pas mal. Puis après, ça va se calmer. Naturellement, au mois d'août, on aura un petit peu moins, je l'espère, en tout cas, de volatilité. On pourra éventuellement prendre quelques jours de repos. Donc, c'est le cas pour les publications d'entreprises en Europe. C'est aussi le cas dans une moindre mesure, quoique pour les publications américaines, qui sont, elles, également très nombreuses. Cette semaine, on en a eu beaucoup. On a eu Visa, on a eu pas mal de grosses, Coca-Cola, Ford. Bref, j'en passe et des meilleures. La semaine prochaine, on en aura encore beaucoup aux Etats-Unis. Ça crée de la volatilité. Il y a des prises de bénéfices. D'autant que, même si les publications pour les Etats-Unis, je parle, sont souvent quand même assez bonnes. On a tellement bien valorisé beaucoup d'entreprises qu'il y a, effectivement, quelques sanctions qui sont, de toute évidence, bien faites sur ces titres-là. Ce qui concerne les marchés européens, et notamment français, même si, ce matin, notamment avec les publications de Hermès, on a, voilà, quelques petites bonnes publications. Dans l'ensemble, quand même, on est obligé de constater que les publications ne sont quand même pas terribles. Et, évidemment, le marché le sanctionne. On a eu, et on le verra techniquement, un CAC 40 qui a cassé par le basseau range, qui est en train de mettre en place un robot technique pour aller chercher des zones de pullback. Toute la question et tout l'enjeu est de savoir si on va être dans la capacité à réintégrer ce range très rapidement, ce qui serait quand même un signal de force. Ou est-ce que ce n'est finalement qu'un retest et que derrière le marché, une fois qu'il aura joué un petit peu la remonte à l'aile, le rebond technique, ce sera beaucoup plus compliqué. On verra, vous donnerez mon avis là-dessus, comme d'habitude. Mais voilà un petit peu l'idée. Aux États-Unis également, bon, sans surprise, les élections américaines qui vont véritablement, ça y est, on va véritablement commencer les élections américaines puisque ça aussi, bon, c'est sans véritable surprise, vous le savez, vous avez dit, voilà, pour le moment, le marché américain ne réagit pas aux différents débats Biden-Trump, tout simplement parce que le marché ne croit pas que Biden sera toujours là dans quelques semaines. Ça n'a pas loupé puisque, en effet, en effet, Biden a jeté l'éponge. Donc, pour celles et ceux qui suivent les vidéos hebdo, il n'y a zéro surprise là-dessus, on s'y attendait. Et donc, Biden jette l'éponge. Et donc, les deux noms, moi, que je vous avais proposés, il y avait en numéro 1, elle a été choisie Kamala Harris. Il y avait une possibilité, alors, je ne sais pas si ça a été officialisé d'ailleurs, il me semble que oui, mais bon, qu'importe, a priori, ce sera elle, ou éventuellement Michelle Obama, même si c'est vrai qu'elle a peut-être moins de légitimité sur ce poste que Kamala Harris. Donc, si vous voulez, il est clair pour moi, et ça aussi, c'était attendu, qu'on a le retour de la volatilité. Juillet, volatilité, c'était attendu. Ce graphique, je vous l'ai présenté il y a, je crois, plus d'un mois. Donc, là aussi, on a un VIX qui commence à réagir. On a des marchés qui jouent des contre-pieds. On l'a vu notamment sur la séance américaine, qui a commencé rouge, qui est passé largement verte et qui a fini, au final, rouge également. Donc, voilà, il faut s'attendre clairement cet été, avec en plus des volumes qui vont naturellement s'épuiser de par la saisonnalité. Il va falloir vous attendre à beaucoup de volatilité. Alors, il y a deux possibilités. Celle d'être un trader relativement expérimenté ou d'avoir des tailles de position relativement réduites pour subir de manière positive, entre guillemets, mais vous profitez de manière positive de cette volatilité-là. Il y a aussi, également, une possibilité, c'est tout simplement de ne pas trader. Il n'y a rien qui n'oblige personne à trader sur les marchés financiers, sauf éventuellement les professionnels qui en vivent, pour lesquels c'est nécessaire. Mais pour 99% des gens qui m'écoutent, on n'est pas obligé. Voilà, d'accord ? Donc, là aussi, ne vous mettez pas de pression là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on ne trade pas qu'on ne fait rien. Parfois, ne rien faire. C'est aussi très bien. Et donc, évidemment, là aussi, on le sait, la volatilité va revenir parce que, contrairement au combat, entre guillemets, combat politique, bien sûr, entre Biden et Trump, qui était, pour moi, perdu d'avance pour Biden, là, attention, les cartes, globalement, pour moi, à mon sens, sont redistribuées parce que je pense que Kamala Harris a des chances, véritablement, de rivaliser, tout simplement, avec Donald Trump. Donc, ça aussi, vous allez voir que ça va, d'un coup, on va commencer, notamment à la fin de l'été, on va commencer beaucoup plus à s'intéresser aux débats politiques aux États-Unis et ça va engendrer, également, de la volatilité sur les marchés. Bref, cette slide-là, nous l'avons vu, également, on avait vu la rotation sectorielle qui s'est, également, confirmée, cette semaine, puisque, finalement, on a un Russell demie, aux États-Unis, l'indice des petites capitalisations qui n'a pas fait grand-chose, qui a fait du zigzag, mais qui, finalement, n'a pas perdu grand-chose en termes de performance. Et, à côté de ça, on a, effectivement, certaines grandes capitalisations qui ont beaucoup souffert. On en verra dans cette vidéo. Mais ça, aussi, c'était attendu. Il n'y a pas de surprise. Si vous regardez les vidéos toutes les semaines, je sais, et, encore une fois, je vous en remercie pour votre fidélité, il n'y a strictement aucune surprise, puisque c'était anticipé pour des raisons techniques, macroéconomiques, etc., etc. Le marché s'attend à des baisses de taux. Le marché s'attend, même si, pour le moment, il se dit, bon, ça va être peut-être un soft lending, mais guère plus. Donc, pour le moment, il prend juste des bénéfices. Tant que le marché ne se rendra pas compte, éventuellement, que la récession est beaucoup plus grave, ça en restera là. Et sur beaucoup de valeurs et sur les indices technologiques, on aura uniquement de la mise en place de congestion, de figures, beaucoup plus moyen terme, et on alternera entre les bornes hautes et les bornes basses, même si, entre la borne haute et la borne basse, notamment sur certaines valeurs que l'on voit à l'écran, il peut y avoir énormément de volatilité et vous pouvez avoir, voilà, vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30%, y compris sur certaines valeurs. Pour autant, ça ne change rien aux tendances de fonds qui sont quand même toujours haussières. Et je pense que si nous n'avons pas de récession profonde aux Etats-Unis, donc le fameux hard lending, eh bien, je pense qu'on ne retournera pas sur du long terme ces tendances-là. Par contre, oui, effectivement, vous pouvez avoir des valeurs qui ne feront rien pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années avec des valeurs qui oscillent entre deux bornes. Voilà un petit peu pour le résumer, le contexte dans lequel on évolue. Donc, voilà, on ne s'ennuie pas, clairement, il y a de la volate et il y a beaucoup d'éléments qui, eh bien, tout simplement, qui dictent un petit peu le rythme. On passe à la question de la semaine. La question, c'était il y a quelques temps de Evan que je salue. Toujours très sympa d'échanger, d'ailleurs, avec Evan. Je ne sais plus sur quelles ressources. C'était peut-être Facebook, je ne sais plus. La question était celle-ci, la divergence de valorisation entre les cours des sept magnifiques. Je pense qu'il voulait dire, oui, les cours, les performances. Les sept magnifiques et les autres actions US ne seraient-elles pas appuyées par le succès des ETF qui, par nature, investissent beaucoup plus dans les grandes entreprises. Alors, avant de répondre, même si la réponse, pour moi, est assez évidente, il faut d'abord, pour que tout le monde comprenne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants également qui nous rejoignent, et là aussi, je les remercie, il faut comprendre que les indices sont structurés d'une certaine manière pour l'immense majorité. Et donc, par exemple, ici, le Nasdaq, vous avez des pondérations différentes sur certains titres. Par exemple, sur le Nasdaq, alors, ce n'est peut-être pas à jour, on n'est pas à quelques pourcents près, Apple, Microsoft, Nvidia représentent 8 et 8,16. Donc, on est à plus de 23, 24%, 25%, presque un quart, finalement, du Nasdaq est représenté aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une stat là-dessus. Il est représenté aujourd'hui par trois valeurs. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un investit, admettons, 100 dollars sur le Nasdaq, eh bien, il en a investi 25 sur ces valeurs-là. Et donc, en effet, eh bien, cette pondération-là a tendance à soutenir et nous l'avons vu effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois et je dirais même ces dernières années, ces valeurs-là sont beaucoup plus soutenues que les autres. Ce qui est intéressant à noter, de noter, c'est que également, on est sur des niveaux de surperfondation de la performance eh bien, des actions du S&P extrêmement bas. Je m'explique, si vous voulez, lorsqu'on regarde de manière individuelle qu'on va dans le détail du S&P 500, eh bien, on se rend compte qu'il y a moins de 25% des actions qui font mieux que le S&P 500. Je vais vous la faire à l'envers, il y a 75%, plus de 75% des actions du S&P 500 qui font moins bien que le S&P 500. Et ça s'explique, là aussi, bien sûr, bien entendu, par la valorisation, la capitalisation, la pondération de certaines valeurs comme Amazon, Apple, Microsoft, Google et, bien entendu, Nvidia. Le graphique n'est pas au jour, mais rien n'a réellement changé puisque la performance, notamment, de ces 5-là est nettement supérieure à celle du S&P 500 et surtout à celle des 95 autres actions qui composent le S&P 500. Alors, ça, c'est pour l'explication pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, est-ce que ça va continuer ? Eh bien, les projections, en tout cas, les projections vont en ce sens puisqu'on voit qu'on a, effectivement, depuis 2014, une accélération en milliards d'euros sur les ETF, notamment, là, c'est sur les ETF allemands et le reste de l'Europe continentale. Donc, en tout cas, ce phénomène-là, en Europe, il s'accentue, il s'accélère et lorsqu'on regarde un petit peu les projections, là aussi, je parle en Europe, bien sûr, aux États-Unis, c'est la même chose, vous allez retrouver des projections qui sont absolument délirantes. Alors, je ne sais pas que valent, entre guillemets, ces prévisions, mais lorsqu'on les regarde, oui, c'est un effet exponentiel. Donc, on peut considérer qu'a priori, ça va continuer. C'est ce qui me fait dire que même si on peut avoir une période assez longue de stabilisation sur notamment ces valeurs-là, j'ai du mal à croire quand même que malgré des baisses qui peuvent être de 20, 30, 40 %, j'ai du mal à croire qu'on va activer des retournements de long terme, déjà parce que fondamentalement, c'est quand même des très belles valeurs, incontournables, mais aussi parce qu'elles vont être soutenues par des flux. Ok, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et j'espère que ce sera répondu évidemment à la question de Evan. Maintenant, on va passer au CAC, à l'analyse du CAC et l'analyse du CAC Small puisque là aussi, on a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est une vidéo je vous le dis qui va être très axée à l'investissement pour une raison très simple, vous l'avez bien compris et je vous l'explique souvent, c'est que en bourse, vous rencontrerez toujours trois types de profils. Vous rencontrerez le trader qui fait de l'intraday et donc qui va profiter et on l'a vu cette semaine, les traders intraday, on a énormément profité de la volatilité, ça a été absolument, ça a été une magnifique semaine pour nous, pour les traders intraday car il y a eu des rebonds sur certaines valeurs qui ont été considérables, on le verra d'ailleurs encore aujourd'hui sur une valeur comme Valourec, vous avez en quelques heures des rebonds de 5, 10, parfois plus pour cent et donc un trader intraday effectivement sur des excès baissiers et bien il peut profiter de la volatilité. En revanche, des profils qui sont plutôt le mien, c'est-à-dire des profils swing trading, c'est-à-dire qu'on prend des positions et on les garde plusieurs jours voire plusieurs semaines, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un inconvénient pour nous la volatilité car nous au contraire, nous cherchons des réductions de volatilité pour tenter de rentrer sur des titres dans des tendances haussières, alors déjà des tendances haussières, il n'y en a plus beaucoup, mais en plus, on cherche des réductions de volatilité pour pouvoir rentrer sur des titres avec des stratégies, avec des invalidations qui sont relativement courtes pour avoir des ratios gains-risques extrêmement élevés. Et donc, en ce sens, depuis une semaine, normal, nous sommes dans une période de publication intense et donc, nous n'avons pas de setup assez clair pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Et donc, comme je vous l'ai dit, également relativement souvent, naturellement, dans les périodes de publication, eh bien, il vaut mieux rester à l'écart lorsqu'on est sur le trader. Et enfin, il y a le troisième profil qui est celui de plus en plus de personnes qui regardent cette émission et donc, je m'adresse beaucoup à eux également. C'est le profil long terme et le profil long terme pour certaines valeurs et on le verra là également sur cette vidéo, il y a des valeurs qui sont revenues sur des premiers niveaux qui sont intéressantes. J'ai bien dit des premiers niveaux, il ne faut pas faire all-in tout de suite, mais il y a certaines valeurs et on le verra dans cette vidéo parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a certaines valeurs qui, à mon sens, dans une optique d'investissement 3 ans, 5 ans, 8 ans, reviennent sur des niveaux intéressants. C'est toujours la même chose. Il faut toujours raisonner, si vous êtes long terme, vous devez, alors, vos prises de position, elles, sont long terme mais on oublie également de penser au raisonnement et au raisonnement long terme parce qu'on m'explique aujourd'hui, oui, mais par exemple, on va prendre l'exemple de Stellantis. On va prendre l'exemple de Stellantis. Donc, on me dit, oui, Stellantis, elle a beaucoup baissé mais c'est justifié car Stellantis, c'est une entreprise qui va moins bien, les résultats ont été décevants, même le PDG l'a dit, etc. Donc, voilà, la baisse est justifiée. Oui, bien sûr que la baisse est justifiée sur Stellantis. On est d'accord, on les a tous lus, les résultats, mais la question est de savoir, c'est, est-ce que Stellantis va être dans la capacité dans les 5 ans de se redresser et de revenir sur le devant de la scène ? Et dans ce cas-là, le prix que vous allez payer aujourd'hui sera bien évidemment beaucoup plus intéressant que celui qui aura certainement dans 5 ans. C'est là aussi où pour moi, un investisseur long terme doit avoir une réflexion long terme, sinon, eh bien, vous n'êtes pas aligné si vous voulez avec vos convictions. OK ? Voilà, donc bon, pour le CAC, pour moi, RAS, on est toujours dans une tendance spécière, on est toujours sous cette oblique ici en rouge, tant qu'on ne passera pas à minima cette oblique en rouge, on n'arrivera pas à casser, on n'arrivera pas à congestionner, on ne relancera pas, on a cassé, donc nous étions dans ce range entre 7750 et 7400, 450, 7500, donc on l'a cassé, on fait un gros marteau hier, on revient tester le bas de range, donc c'est la semaine prochaine qu'on va se décider, on verra effectivement si, eh bien, le CAC a la capacité ou pas, eh bien, de, comment dirais-je, tout simplement, de réintégrer la figure, ce qui serait certainement un signal de force, on verra aussi en fonction des publications, on peut commencer peut-être à tracer, pourquoi pas, un biseau descendant, ce qui serait très intéressant parce que, idéalement, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ait un dernier plus bas, un dernier sell-off pour pouvoir jouer vraiment, et là, on aurait des ratios exceptionnels dans la zone des 7200, voilà, retenez ça, si on a un dernier plus bas, ça peut être, je pense que ce soit sur les actions et sur l'indice, ça peut être véritablement une bonne opportunité, donc pour moi, ce rebond-là, il profite aux traders, pour le swing trader, il n'y a toujours rien à faire, et pour l'investisseur long terme, au cas par carré, on va le voir dans le détail, il y a quelques prises de position éventuelles à faire. Sur le small, alors le small, lui, il a été finalement, eh bien, moins volatil, quoique, oui, quoique, c'est vrai que, quand même, on a eu ce gap, il fait un petit peu, ouais, la même chose, on va dire, on est en train de revenir tester le gap, la moyenne mobile à 200, c'est là où tout va se jouer, si vous voulez, moi, ce que j'attends, la semaine prochaine, c'est de repasser au-dessus des 11 500 points, se remettre ici, voire même peut-être breaker l'oubli qu'ici, en pointillé noir, et ensuite se remettre dans, voilà, sur de bons rails pour pouvoir retrouver, pourquoi pas, cette zone des 11 800. Là aussi, c'est évident que les publications vont dicter un petit peu la suite. OK, voilà, en ce qui concerne le cax small, on passe aux actions, là aussi, alors je vais mettre beaucoup de graphes en hebdo, vous allez être contents les investisseurs parce que là, clairement, je vais tout mettre en hebdo pour la majeure partie, donc voilà, graphes hebdo, voire même mensuels pour certaines, puisque pour du trading, pour moi, il y a trop de volatilité, enfin pour du trading, swing trading, pour moi, il y a trop de volatilité, il y en aura peut-être une ou deux, mais sinon, à part intraday, pour moi, le trader ne doit pas trop agir là-dedans. LVMH, donc ce qui s'est passé, là, on a les traders qui agissent, on a effectivement une zone de support qui a été touchée ici en octobre, qui a été touchée ici en janvier et qui a été retouchée, retestée ici pour vous le montrer tout simplement en journalier, effectivement, ici, donc on avait eu le gap à la baisse, la poursuite de la baisse et derrière, voilà, on voit le VMH qui va tenter du rebond, mais pour moi, tant qu'on ne comblera pas le gap et surtout, tant qu'on ne parviendra pas, qu'on n'arrivera pas, si vous voulez, à repasser au-dessus de cette obique-là, ça reste du rebond technique, il faut savoir ce qu'on traite, il faut savoir aussi prendre éventuellement des bénéfices. LVMH, pour moi, les zones investisseurs ne sont pas encore touchées, si vous voulez être vraiment très agressif et que vous voulez rentrer ici, pourquoi pas, mais honnêtement, je pense que le ratio gain-risque, il n'est pas énorme, donc faites attention à la taille de position. Je vous renvoie là aussi à la vidéo de la semaine, alors pas d'avancelle encore d'avant, de mémoire, où j'expliquais comment on investissait en plusieurs fois, donc pensez bien à laisser de l'espace entre vos différents investissements, ok ? Donc, pour moi, première zone là, mais encore une fois, ce n'est pas ma zone préférée, je préfère beaucoup plus celle aux alentours des 550 que pour moi, qui pour moi sera à renforcer aux alentours des 400, 395, 400, 410, ce sont des zones encore une fois, et là aussi, c'est toujours la même chose, ça aussi, dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de gens qui font une erreur colossale, je parle d'investisseurs long terme, c'est-à-dire qu'ils fixent des zones, d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont demandé, alors pour l'immense majorité, je sais que c'est, comment dirais-je, ce n'est pas critiqué, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, ils proposent deux zones, par exemple, 540 et 410, on va dire, et puis, lorsque l'action vient ici, ils investissent, il y a un rebond technique et ça redescend, et là, lorsqu'on est à cet endroit-là, ils font souvent deux erreurs, la première, c'est qu'ils sortent, donc là, c'est une erreur pour moi monumentale, et surtout, pardonnez-moi, la seconde, c'est que, eh bien, ils sortent, et la seconde, c'est que souvent, eh bien, ils moyennent trop vite et n'attendent pas, finalement, la deuxième zone qui est globalement ici. OK, donc, pour moi, il faut faire extrêmement attention de ne pas se hâter et de surtout bien respecter son plan. La première zone n'est pas toujours le point bas, d'accord ? Si on met deux zones, ce n'est pas pour rien, donc soyez patient, vous pouvez, même sur un site comme LVMH, vous pouvez très bien, c'est là aussi, il faut avoir l'optique, si vous voulez. Quand vous investissez sur LVMH en 2026, c'est pour moi pour viser 2030, 2031, quand on est un investisseur à mon terme, c'est pour viser un rendement qui va arriver par là, en termes de date, d'accord ? OK ? Donc, ça peut très bien faire ce genre de choses, d'accord ? Voilà. Et ce qui compte, c'est au final, de regarder effectivement, en 2031 ou en 2032, où vous êtes. Et là, dans ce cas-là, même si vous aurez eu potentiellement de la moyenne value latente, vous serez bien content, ici, à 807, d'avoir investi un petit peu à 530 et un petit peu à 416. Donc, n'oubliez pas que là aussi, dans l'investissement plusieurs fois, il faut être dans la capacité de subir des moyennes values latentes, parfois de 10%, de 20%, de 30%, de 40%. Et il faut bien être dans la capacité également de bien comprendre qu'il faut laisser de l'espace entre ces deux investissements. Sinon, si vous renforcez trop tôt, vous risquez en effet de vous retrouver des tailles de position beaucoup trop importantes. Donc, là aussi, en termes de money management, faites très attention à ça, de bien, au départ, déterminer les tailles de position pour chacun de vos investissements. Voilà, en ce qui concerne l'AVMH, donc, j'accélère maintenant parce que, mine de rien, on est déjà quasi à la demi-heure. Kering, c'est la même chose. Kering, voilà, vous le savez, il y a plusieurs zones, donc, ne pas s'affoler. Moi, je vous avais proposé trois zones, j'en démarre pas. Il y avait une première zone, voilà, encore une fois, sur laquelle, aujourd'hui, on est plus bas, qui était la zone, ici, des 340 de mémoire. Il y a une deuxième zone, on n'est plus très loin, que vous avez proposé, c'est le support oblique, puisque c'était un support oblique, ici, de 2008 et de 2016. Il y a une deuxième zone, et il y a une troisième zone, qui sera vraiment en cas de panique, il faudra quand même un certain nombre d'événements, pour que, eh bien, Kering revienne par là. Mais, voilà, voilà les trois zones, donc, pour moi, 346, on va dire, on n'est plus très loin, les 250, et enfin, si vraiment, ça part en cacahuète, la zone des 128. OK ? Stellantis, c'est la même chose. Stellantis, c'est la même chose. Alors, là, c'est génial, Stellantis, puisque, eh bien, toutes les personnes, je me souviens, ici, disaient Stellantis, génial, c'est fabuleux, il y a un dividende exceptionnel, etc., etc., et depuis, en quelques semaines, elle a perdu plus de 40%. Et là, les mêmes personnes qui faisaient un nombre et calculat de Fred, de Trade, sur Twitter, qui nous expliquaient, il y a quelques mois, que c'était la meilleure action du monde, et qu'en plus, il y avait un rendement fabuleux, nous expliquent aujourd'hui que les résultats ne sont pas bons, que c'est la fin de Stellantis, etc., etc. Là aussi, je demande un petit peu de recul sur les choses, d'accord ? Moi, j'ai toujours les deux zones et je n'en démore pas. Vous avez proposé la zone, c'est la zone des 17-18, c'était la zone qui était là, d'accord ? La zone qui était là, et enfin, en deuxième recours, la zone des 11,50€, voilà, entre 11 et 12€, voilà, la première, c'était entre 17 et 18, et là, c'est entre 11 et 12€, voilà, et on verra, là aussi, dans une projection, dans une projection à 2031, voilà, on est en 2024, donc 2030, on va dire, on va avoir une projection à 5 ans, 5-6 ans, 5 ans et demi, quand on est long terme, 5 ans et demi, ce n'est pas grand-chose, nous verrons, à votre avis, qu'est-ce que fera Stellantis, est-ce que Stellantis, elle a plus de chances de faire ça, ou est-ce que Stellantis, en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser, elle a plus de chances de faire ça, c'est ça la question que vous devez vous poser, c'est la trajectoire, et moi, je pense que Stellantis, mais je peux me tromper, encore une fois, je me trompe souvent, j'ai l'habitude, ma femme me le dit tout le temps, mais, 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 moi, je pense qu'on sera plutôt sur une trajectoire comme ça, voilà, sur Stellantis, donc, il faut comprendre que vous pouvez avoir une baisse supplémentaire, même là, à partir d'ici, d'encore, 5, 10, 15, 20, 40%, mais ce qui compte, c'est au final, en 2030, où vous serez, si vous êtes là en 2030, et que vous avez investi, un petit peu, d'accord, un petit peu, ici à 18, et un petit peu, ici à 11, et bien, je ne sais pas, tout dépend comment, grosso modo, vous allez pondérer, etc., mais si vous avez un prix moyen aux alentours des 14, des 14, 14,5, et bien, en 2030, vous aurez fait un bénédice de 100%, 100%, dans 5 ans, 100%, ça fait 20% par an, d'accord, et donc, vous serez très content d'avoir été en moins-value latente pendant plusieurs mois, de 2024, jusqu'à potentiellement fin 2025, donc, il faut bien comprendre que c'est une position sur laquelle vous pouvez être, et en plus, c'est dividende non réinvesti, mais graphique, d'accord, parce que le dividende, par là, ça devait être un rendement de 8 ou 9%, ici, je pense qu'on a dû sauter les 10%, et alors, si on va plus bas, je ne vous rends compte même pas, d'accord, donc, là aussi, il faut être dans la capacité de bien comprendre ça, j'insiste, vraiment, j'insiste, parce que j'ai eu des messages qui me font mal au cœur, vraiment mal au cœur cette semaine, où il y a des gens qui sont long terme, et qui me disent, voilà, j'étais long terme sur telle valeur, sur telle valeur, sur telle valeur, eh bien, j'ai débouclé, parce que je pense que ça va plus bas, c'est l'erreur absolue de faire ça, c'est une erreur absolue de faire ça, que ce soit sur les actions, ou que ce soit sur, et que ce soit sur les, ou que ce soit sur les ETF, d'accord, à partir du moment où vous prenez une décision, allez jusqu'au bout, mais ça implique aussi au départ, pardon, je fais l'eau, mais c'est important, vraiment, je pense que c'est primordial que je vous dise ça, c'est important au départ, de bien réfléchir, de bien vous positionner, de bien aller sur les valeurs, qui ont des fondamentaux, qui ont de la trésorerie, qui ne sont pas en difficulté, qui n'ont pas de dette, etc., etc., et qui surtout ont des tendances de long terme, qui sont haussières, aussi, ça je vous le dis très régulièrement, privilégiez les tendances haussières de long terme, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en trading, pour regarder un graphique, le mettre sur 20 ans, et vous dire, c'est un graphique plutôt qui monte, plutôt qui est stable, ou plutôt qui baisse, eh bien, vous orientez vos investissements sur les actions, en général, qui montent, c'est ce qu'il faut essayer de faire, d'accord, n'essayez pas d'attraper des couteaux qui tombent, lorsque vous êtes investisseur long terme, sur 20 investissements que vous allez faire, en respectant ces critères-là, c'est-à-dire des tendances haussières, des bons fondamentaux, et achats sur des replis importants, sur des zones, et des zones que vous aurez déterminées en amont, et des money management que vous aurez déterminées en amont, eh bien, sur 20 investissements, vous en aurez 12, peut-être 13, qui seront gagnants, vous en aurez 7 qui seront perdants, vous ne pouvez pas vous cacher, vous en aurez 7 qui seront perdants, mais, la majorité seront gagnants, et la majorité, vous aurez des rendements qui seront très élevés, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, d'accord ? Donc, voilà, si ceux qui ne marchent pas, les 6 ou 7 qui ne marchent pas, vous perdez 40%, mais que les 12 ou 13 qui fonctionnent, eh bien, vous gagnez 80, 100%, voire plus pour certaines valeurs, croyez-moi, vous serez très rentable, et vous battrez les marchés sur du long terme. Mais, encore une fois, et je termine une dernière fois, mais c'est tellement important, j'ai reçu tellement de messages, qui m'arrachent le cœur, que je voulais absolument prendre le temps de vous dire ça, tenez vos stratégies long terme. Si vous n'êtes pas dans la capacité psychologique de tenir votre stratégie long terme, c'est que votre stratégie long terme ne vous convient pas psychologiquement, ok ? Donc, il faut la revoir, ou par les tailles de position, ou par, éventuellement, la technique ou les fondamentaux que vous avez étudiés. Allez, je bascule, cette fois-ci, c'est la bonne, promis, mais voilà, c'est tellement important, et je pense que ceux qui ont tenu, là, les 3 minutes, ou les 4 minutes sur ce discours-là, et l'assimile, je pense sincèrement que ça leur servira. Donc voilà, pour Stellantis, maintenant, cette fois-ci, je vais vraiment accélérer. Le grand, donc, en graphique hebdo, vous l'avez dit, cette zone-là, c'est une zone pour vous et du robot technique, du robot technique, il y en a eu, mais véritablement, à ce stade, pour moi, ce n'est que du robot technique, ce n'est pas la zone que je privilégie pour une grande opportunité long terme, les 2 zones que je privilégie pour une grande opportunité long terme, c'est la zone des 77 à 80, puis la zone des 64 à 168 euros. Ça reste, évidemment, typiquement, le graphique sur lequel un investisseur long terme doit véritablement aller. Vous voyez, tendance haussière depuis 2006, donc là, achat sur repli, mais des replis qui sont importants et relativement espacés. Edenred, donc, une entreprise, également, qui a subi des difficultés, il y avait 3 zones, pour moi, la zone, alors, ça, c'était une zone que vous avez indiqué, trading, donc, elle a joué du robot. Maintenant, les 2 zones importantes sont ici, la zone des, je ne sais pas, moi, 35, nous y sommes, d'ailleurs, 35 à 38, et enfin, la grosse zone, pour moi, elle se situe aux alentours des 24 à 27 euros. 20. Je poursuis avec Eden, non, pas Eden, justement, avec Bolloré, Bolloré, alors, Bolloré, c'est un superbe titre, également, mais là, alors, c'est la même situation que le grand, quelque chose près, pour moi, oui, c'est des zones pour vouer des rebonds, on le voit, d'ailleurs, avec cette mèche, là aussi, les traders intraday, on sévit, je l'ai tradé, d'ailleurs, en intraday, également, mais, si vous voulez, pour moi, les zones d'opportunité, elles ne sont pas encore touchées, les deux zones d'opportunité, donc, vraiment, si vous vouliez être agressif, là, par là, mais, pour moi, les deux zones d'opportunité, elles sont plus basses, elles sont aux alentours, voilà, des 3,84 euros, à 4,18 euros, et ensuite, le support oblique de long terme, alors, on pourrait me dire, si vraiment, ça part en cacahuète, il y en a une dernière ici, mais, je ne pense pas, parce que ça me semble être une valeur qui est intéressante, regardez un petit peu le canal, regardez un petit peu le canal, c'est quand même très très beau, donc, voilà, idéalement, l'idéal, ce serait qu'on ait deux zones qui se mélangent, c'est-à-dire qu'on ait un petit peu, voilà, ce genre de choses-là, et là, ici, on aurait une double opportunité de rentrer, voilà, un petit peu pour bollorer, moi, c'est une action qui m'intéresse, mais, c'est comme si c'est une action molle, si vous voulez, il faut de la volatilité pour pouvoir rentrer, Air Liquide, donc, là, c'est pareil, je me faisais pourrir quand je disais, attention, là, ce n'est pas le moment d'investir, y compris si vous êtes un investisseur long terme, attendez à minima le bas de canal, donc, on ajuste au fur et à mesure, d'accord, le bas de canal, et là, voilà, si on arrive à avoir, donc, il peut y avoir du rebond, là aussi, on peut avoir du rebond sur Air Liquide, mais, je rejoins mon analyse, même s'il y a du rebond, il faudra faire attention, et pour moi, la zone, première zone d'opportunité, elle sera là, aux alentours des 150, 40, 152, vous avez bien compris, et la deuxième zone sera plutôt, aux alentours des 110, 111 à 121 euros, ok, plap, 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 Ubisoft, voilà, typiquement, Ubisoft, on n'est pas, pour moi, alors, à part, vraiment, les fondamentalistes, qui sont dans la capacité, dans la capacité, si vous voulez, de véritablement, voilà, avoir une analyse de valorisation très bonne, mais je pense qu'on n'est pas, pour de l'investisseur long terme, déjà, c'est assez spéculatif, quand même, les jeux vidéo, mais, voilà, je pense qu'à part pour des traders, il n'y a pas grand chose à faire, un investisseur, pour moi, voilà, il y a cet oblique que je vous ai tracé, on verra si on y va, peut-être, il y aura vraiment une opportunité, dans cette zone-là, de très long terme, mais, encore une fois, j'ai des doutes sur le graphique, j'ai des doutes sur la société, j'ai des doutes sur, voilà, c'est quand même des boîtes cramées énormément de cash, donc, je ne sais pas trop, voilà, un petit peu pour Ubisoft, Sopra, donc, Sopra Stéria, qui a, là aussi, pareil, il me fait pourrir, quand je disais, au début de l'année, ce n'est plus le moment d'investir, et puis derrière, Sopra Stéria, elle a quand même baissé de 30%, excusez du peu, donc, je suis assez content, quand même, pour ceux qui voulaient investir là, au moins, vous avez proposé, donc, deux zones, pour les plus agressifs, elle est là, nous sommes dessus, la zone des 170 à 177 euros, on est dessus, c'est une zone qui peut être intéressante, ce n'est pas un énorme ratio gain-risque, idéalement, idéalement, ce que j'aimerais voir, comme d'habitude, c'est un rebond, et ensuite, aller chercher cette zone-là, et là, croyez-moi, et vous le voyez extrêmement bien, ici, 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 et ici, ici, ce sera pour moi, une très très belle opportunité, que ce soit pour un trader, ou que ce soit pour un investisseur, pour entrer sur ce titre, qui est un magnifique titre. STM, donc, elle est où ? Elle est là, STM, la voici, la voilà, donc, STM, alors, il y a plusieurs zones, donc, il y avait une zone qui était sur le bas de canal, je ne sais plus, c'était là ou là, peu importe, d'accord, pour moi, la deuxième zone, elle est là, grosso modo, cette zone-là sera une très très belle zone, pour pouvoir renforcer, je pense, si vous croyez en la valeur, à long terme, renforcer aux alentours des 26 à 28 euros, je pense que c'est une valeur, voilà, qui aura la capacité de se relever, je me trompe peut-être, mais je pense que oui, il y a une dernière zone, qui pourrait être celle, en effet, des 20 euros et quelques, voilà, on verra si on y va, mais, voilà, effectivement, déjà, cette zone-là sera une très très belle zone, pour le moment, ça joue du rebond technique, voilà, donc, trading, il n'y a pas grand chose à faire, mais par contre, investissement, il faut être extrêmement attentif, encore, donc, on continue, pardon, sur les semis, alors, bissemi, voilà, j'en parlais la semaine dernière, bissemi, alors, on va la mettre en daily, parce que le graphique est quand même propre en daily, voilà, rappelez-vous, de si, on en parlait ici, donc, c'était au début du mois, reprenez mes vidéos du début du mois, vous avez dit quoi, on attend deux zones, celle-là, alors, j'avais été sympa, parce que je m'attendais à un repli sur le support oblique, mais pas aussi violent quand même, donc, pour moi, la première zone, elle était là, et du coup, la deuxième zone, alors, si vous investissez là, n'investissez pas là, parce que ça fait trop court, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, du coup, je vais revoir mes zones, c'est plutôt la seconde, en cas de pépin, qui sera ici, d'accord, donc, première zone, ici, donc, on est dessus, pour moi, investisseur, deuxième zone ici, aux alentours, donc, première zone, aux alentours, entre 115 et 122, on va dire, et la deuxième zone ici, aux alentours des 80 jusqu'à 90, d'accord, ça vous ferait un prix d'achat moyen, grosso modo, aux alentours des 100, 100, 105, et le plus haut historique est à 182, donc, toute la question aussi, sur un graphique comme celui-ci, est de savoir si, et bien, effectivement, même si on va chercher la deuxième zone, toute la question est de savoir si on n'aura pas un graphique, finalement, qui sera, qui ressemblera à ça, sur du très long terme, là aussi, lorsqu'on va viser, regardez, 2030 c'est là, c'est loin, 2030, d'accord, voilà, si on vise, 2030 c'est où, c'est là, d'accord, si on vise ici, d'accord, il peut s'en passer des choses, d'accord, on peut très bien avoir ce genre de choses, et encore une fois, si en 2030 vous êtes là, vous serez bien content d'avoir un prix, si vous êtes long terme, à 106, d'accord, ok, donc, ayez conscience que vous pouvez renforcer, vous pouvez acheter là, renforcer là, et avoir une moyenne value latente, qui descend jusqu'aux 50, c'est tout, tout est possible, d'accord, il va falloir faire preuve de patience, là aussi, pour faire preuve de patience, la meilleure méthode pour réussir, c'est d'avoir des tailles de position, raisodables, et relativement modérées, je nettoie tout ça, parce qu'après, ça va me gêner, pour les traders, on s'est régalé, sur B6, ça a été génial, il y a eu énormément de volatilité, ça nous a permis de jouer des écarts, j'ai rien oublié, non, Capgemini, alors Capgemini, hop, elle est là, Capgemini, il y a le support oblique, voilà, alors il y avait trois zones, vous avez indiqué trois zones, est-ce qu'elle est en semaine ? Ouais, en hebdo c'est mieux, il y a trois zones, la première, et je vous avais dit, oui, mais allez-y tranquille, parce qu'il y a deux autres zones, c'est là aussi, où quand vous mettez trois zones, ne soyez pas trop agressif, première zone, elle est là, on l'a touché, c'est la zone des 180, la deuxième zone, elle est par là, c'est la zone des 155 à 161, ok, et la dernière zone, enfin, c'est la zone des 110, donc par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, 20% sur la première zone, 40% sur la seconde, 40% sur la dernière, ça vous ferait un prix, j'imagine, aux alentours des 150, quelque chose comme ça, 150, 155, et donc, pourquoi pas, vu que c'est un graphe de très long terme, qui est haussier, pourquoi pas, éventuellement, retrouver son argent, voire même gagner un petit peu d'argent, sur du long terme, sur Capgemini, ça reste une très très belle société, qui est sanctionnée, pour sa publication, mais, ça reste pour moi, une société sur laquelle, voilà, il peut y avoir de l'intérêt à investir, à condition, là aussi, de faire preuve de beaucoup de patience. Une autre société, donc, Forvia, là, voilà, typiquement, vous allez voir, vous allez comprendre la différence, lorsque vous êtes investisseur, vous voyez, je me mets sur un graphique hebdo, bon, on n'est pas, on n'est pas du tout, sur le même graphique, vous le voyez, on n'est pas du tout, sur le même graphique, que des Legrand, que des LVMH, que des Aliquide, que des Soprasteria, que des bis semi-conducteurs, que même des semi-ST-micro, voilà, on est vraiment, là, en revanche, sur un graphique, qui est beaucoup plus dégradé, sur du long terme, etc., alors, évidemment, il y a des investisseurs value, qui estiment qu'au Forvia, c'est pas cher, etc., très bien, ça me va, mais, malgré tout, voilà, un investisseur de long terme, il doit faire extrêmement attention, c'est la raison pour laquelle, pour moi, lorsqu'on investit sur des bas de range, ou des tendances baissières, je privilégie, si on croit, même fondamentalement à la valeur, je privilégie des signaux techniques d'achat, et en l'occurrence, des signaux techniques d'achat, de moyen terme, nous les aurons sur Forvia, pourquoi pas, lorsqu'on parviendra à repasser, déjà, au-dessus de l'oblique. Pour moi, tant qu'on est sous l'oblique sur Forvia, il vaut mieux être patient, il n'y a rien qui prête, de toute façon, si vous estimez que c'est vraiment pas cher, et qu'elle reviendra un jour sur les 40 euros, je veux dire, il y a un fois trois à faire, donc vous avez le temps, même si vous loupez le premier rebond de 20, 30, 40%, vous avez le temps, encore, de réagir pour pouvoir rentrer, voilà. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner des zones de long terme, parce qu'on est proche des plus bas historiques. Alors oui, effectivement, la zone des 5 euros serait peut-être une zone qui va réagir, mais voilà, je ne veux pas vous donner de zone là-dessus, parce que, pour moi, ce n'est pas le profil que je privilégie, et je n'ai pas suffisamment de compétences, si vous voulez, sur le fondamental, pour me projeter aussi loin, et vous dire que c'est tellement pas cher, que, même si ça baisse encore, le rebond va être tellement extraordinaire qu'il vaut mieux anticiper. Non, je ne préfère pas me mouiller là-dessus, et je préfère vous dire, pour le moment, rester sur le côté. Ok ? N'empêche que peut-être que Fourvia, ça va être, voilà, je crois sur parole, les fondamentalistes qui m'expliquent que ce n'est pas cher, voilà, comme Valeo, d'ailleurs, comme toutes ces valeurs-là. Le problème, c'est qu'elles ont aussi de la dette. Et puis, le secteur, c'est le secteur en difficulté, et depuis longtemps, voilà, ça ne date pas d'hier, que ce secteur est en difficulté. Alten, voilà, magnifique entreprise. Voilà, typiquement, le genre de graphique qu'un investisseur doit privilégier. Donc, j'avais deux zones à vous proposer. La première, elle est là. Nous y sommes. Voilà, bas de range. Donc là, si on vise le haut de range, il y a quand même, voilà, 60%. Rien que ce niveau d'objectif-là, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Après, c'est le support oblique. Alors, il est vrai que, vous pourriez me dire, et vous auriez très certainement raison, qu'entre cette zone-là et potentiellement cette zone-là, par exemple, il n'y a pas énormément d'écarts. Et c'est vrai, c'est vrai que là, vous voyez, si vous investissez un petit peu là et un petit peu là, il y a 17-18% d'écarts. C'est un peu, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Donc, dans ce cas-là, si vous voyez qu'entre votre première et deuxième position, il n'y a pas plus de 20-25% minimum d'écarts, à ce moment-là, vous privilégiez d'autres zones plus bas. Et autres zones plus bas, peut-être celle-ci, ça peut être une zone qui peut être à privilégier, d'accord ? Si éventuellement, nous y revenons, donc vraiment la zone des 55 à 61. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Alors, vous pouvez aussi le faire en trois fois, comme, je ne sais plus, comme Capgemini, je crois. Vous pouvez vous dire, je mets un tiers ici, un tiers ici, un tiers là. Du coup, j'aurai un prix moyen à 80. Le plus haut historique est à 150, 160. Je vise, moi aussi, 2030, 2031. Voilà. Je vise cet horizon de temps-là. Eh bien, effectivement, je me dis que même si ça fait ça, derrière, je me dis, voilà, éventuellement, par là. Si on arrive par là, en 2031, aux alentours des 131, je serai très content d'avoir un prix moyen à 80. Puisque, potentiellement, j'aurais fait, éventuellement, j'aurais fait 80% de performance. D'accord ? Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis que c'est votre projection. Il faut toujours se projeter. Il faut toujours imaginer des scénarios. Ça aussi, c'est important, même si vous ne faites pas d'analyse technique. Je pense que c'est important aussi de vous projeter sur du long terme, d'imaginer vos scénarios avant de prendre en position. Car ça va vous soulager psychologiquement. Et même si ça baisse, vous vous direz, oui, mais c'était prévu. D'accord ? Même si le graphique vient à baisser, que vous tracez quelque chose comme ça, vous vous direz, oui, mais d'accord, j'ai investi là, j'ai investi là, mais c'était prévu. Tout ça, c'était matérialisé dans ma tête psychologiquement. Mais je sais aussi que derrière, voilà, derrière, j'ai espoir. Et ce que je vise, moi, c'est derrière, à partir de 2028, 2029, j'ai un gros rebond pour pouvoir aller chercher des zones qui m'intéressent beaucoup plus et sur lesquelles je pourrais, pourquoi pas, prendre un minimum une partie des bénéfices. Ok ? Nous allons passer à Ipsos désormais. Donc, Ipsos, hop, donc très belle tendance. Là aussi, si j'écris mal, c'est sûr que ça va être compliqué. Ipsos, voilà, là aussi, regardez ce graphique, magnifique graphique. Là, c'est la même chose. Vous tracez vos zones tranquillement. Voilà, on n'est pas pressé. Vous voyez, Ipsos, elle a baissé de 17%. Elle peut baisser encore un petit peu. D'accord ? Vous n'êtes pas pressé. Il y a une belle zone qui est ici, entre 51 et 53. Et enfin, la deuxième zone, pour moi, grosse zone, elle est là. Je vous la fais large parce qu'après, chacun, je vois comme il veut en termes de pondération, de valorisation sur les zones. Voilà, les deux zones. Donc, vous avez une zone qui est ici. Donc, première zone. Allez, on va dire, il faudra voir, si vous voulez, quand c'est des obliques comme ça, je ne sais jamais à quel rythme ça va aller. Je ne sais jamais s'il va y avoir un rebond et dans ce cas-là, elle sera un petit peu plus haute ou il n'y en aura pas et dans ce cas-là, elle sera un petit peu plus basse. D'accord ? C'est pour ça que j'essaie toujours de faire des ellipses un peu larges. Mais grosso modo, la zone des 52 à 54 et enfin, la zone ici des 38 à 41 euros. J'accélère avec Eramé. Eramé, elle, donc là, pour le coup, est-ce qu'elle a rebondi parce qu'elle était à moins de 10 tout à l'heure quasiment ? Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Eramé, donc moi, j'ai la zone de pullback. Souvenez-vous, on avait tradé ici, on avait tradé là, bref. Mais là, pour moi, trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, la grosse zone, elle est là, donc aux alentours des 75 et enfin, la deuxième zone, elle est là aux alentours des 58, 59. et enfin, la dernière zone, elle est là aux alentours des 18 à 20 euros. Ce n'est pas un graphique que je privilégierais. Ce n'est pas un graphique que je privilégierais parce que, vous voyez, on est plutôt sur des graphiques avec des tendances en range. D'accord ? C'est des graphiques des tendances en range, donc on n'est pas sur des tendances haussières. Donc, c'est plutôt des achats sur la deuxième partie du range. Donc, si vous tracez, si vous voulez, le centre du range, lorsque vous voulez investir sur une valeur cyclique comme l'est éramé, en général, vous verrez sur beaucoup de graphiques long terme sur des cycliques, vous avez beaucoup de ranges qui se font, qui dessinent finalement les cycles. Eh bien, l'investisseur, il commence, je dis bien, il commence à investir sur la partie basse de ce range. Donc, là, en l'occurrence, l'investisseur, sous les quatre indices, 90, 57 et éventuellement le bas de règne si on y va. Il y a beaucoup qui me disent on n'ira pas, on n'ira pas, on verra. Non, moi, je ne suis pas dans la capacité de prédire l'avenir. En revanche, je suis dans la capacité de préparer les choses et c'est ce qu'on essaye de faire. Thalès, eh bien, là aussi, souvenez-vous, on a fait la vidéo là-dessus. Vous avez dit, le canal, il est là. Attention, c'est un excès. Pas avant un retour sur l'oblique. Nous y sommes. Voilà. Et même là, et même là, vous savez, je ne sais pas si c'est une opportunité de long terme. Trading, oui. Là, par contre, alors, souvenez-vous, il y avait ce bisou à 100 ans, vous avez dit, on va faire peut-être un dernier push et après, on baissera. Bon, on n'a même pas fait le dernier push, on a tout de suite baissé. Donc, voilà. Trading, là par contre, trading, oui, c'est peut-être une des rares actions sur lesquelles il y aura peut-être des choses à faire au niveau trading puisqu'on revient sur un gros niveau de support. On va venir peut-être combler, il y a un gap ici qui a été ouvert, un gap aussi ici qui a été ouvert, donc on verra au comblement du gap et on verra si à partir de là, on a une congestion, le comblement du gap plus le support oblique, on a une congestion pour pouvoir jouer à minima un robot technique et pourquoi pas plus l'affinité. OK ? Investissement, donc je retourne sur mon graphé investissement. Franchement, investissement pour moi, il n'y a pas, voilà, je ne suis pas chaud, je ne suis pas chaud, allez, il faut quand même se mouiller, donc je me mouille, vous le savez, mais il y a une première zone ici aux alentours des 100, 100, 110 et enfin le bas de canal, OK ? Mais pas avant, pas avant, je ne sais pas si on ne peut pas avoir des baisses supplémentaires, alors les tas sont magnifiques, mais je pense qu'on peut avoir des baisses supplémentaires. Dassault Aviation, alors je suis assez content, je voulais montrer l'appareil, il m'était fait engueuler puisque c'était une action à la mode, d' Dassault Aviation, je vous avais tracé ce graphique pour ceux qui s'en rappellent en mensuel et je me souviens d'ailleurs, quand on était là, j'avais reçu un message, oui, l'analyse technique, ça ne sert à rien, la preuve, elle continue de monter et derrière, c'est vrai qu'elle avait fait des pics, là, ça devait être ici au mois de mars et derrière, effectivement, elle avait fait des pics au mois d'avril et au mois de juin et elle avait continué sa hausse, elle avait continué, elle a pris 3-4% de plus, bref, et donc vous avez dit, il faut faire attention et les deux zones que je vise, et c'était là, c'était donc la zone des 145-146 et après, le bas, le bas de canal, donc comme Thalès, vous voyez, je suis, je suis, alors oui, c'est acheté parce qu'on est dans une tendance haussière de fou, donc c'est acheté, tous les rebonds, pour le moment, les traders agissent mais les investisseurs, j'en suis pas persuadé, donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir si on a un rebond, cette première zone, si ça tient, super, si ça tient pas, vous avez pour moi une deuxième zone, alors là, c'est pareil, je vous mets l'ellipse là, mais en réalité, je ne sais pas, voilà, ça peut être peut-être un congolomérat de support, d'accord, donc on peut avoir peut-être quelque chose de plus comme ça, on verra là aussi à proximité du support oblique, vous voyez, superbe zone de long terme, ce support oblique mensuel, si on y revient, ce sera véritablement une opportunité, ok, j'accélère à nouveau, Carrefour, Carrefour, le Graf part de lui-même, le Graf part de lui-même, on en est là, voilà, voilà, donc, investisseurs, si vous croyez en la valeur, si vous croyez en Carrefour, ça se discute, mais si vous croyez en Carrefour, c'est une première zone d'investissement, et la deuxième, elle est assez claire, la deuxième, elle sera là, sur les plus bas historiques, voilà, donc, si vous achetez un petit peu à 13, un petit peu à 5, eh bien, voilà, vous aurez un cru par là, on va dire, 9, 9,5, et donc du coup, pourquoi pas, mais, il faut savoir ce qu'on achète, et là aussi, vous voyez, on est sur une tendance qui est quand même, globalement, baissière, donc là aussi, il faut comprendre qu'il va falloir étudier, de fond en comble, fondamentalement, la valeur, pour pouvoir rentrer, Next City, donc, bon, valeur en difficulté, vous le savez, qui a fait un beau rebond sur la publication, mais qu'elle prend 9% aujourd'hui, on se dit, rebond de fou, rebond monumental, mais regardez en mensuel, ça c'est le rebond, donc, le rebond, c'est un rebond très petit, moi, donc, Next City, à titre perso, c'est la zone ici, de 2008, qui m'intéresse, si on y revient, voire même si on la casse, je serais très intéressé par le titre, le graphe, hebdo, s'il n'est pas parti, est assez propre, ouais, il n'est pas parti, pour moi, on est dans un biseau descendant, d'accord, donc, là aussi, quand on était là, je vous ai dit, attention, on est sur le haut de l'obique, d'ailleurs, je l'ajuste un petit peu, elle est mal ajustée, voilà, on est sur le haut de l'obique, donc attention, mais, pour moi, voilà, là, on peut faire du rebond, on peut même, côté trading, retourner aux alentours des 10,85€, 11€, mais attention, derrière, vous pouvez avoir un dernier plus bas, et c'est celui-là, que moi, je surveillerai, pour pouvoir jouer quelque chose de beau, un retournement de beaucoup plus, moyen long terme, trading, voilà, trading, on est revenu sur le support, le support est acheté, etc., maintenant, il y a du boulot, il va falloir revenir ici, il va falloir braquer, etc., et après, on verra si soit c'est de la vente, soit on arrive à braquer l'oblique, et à s'installer au-dessus, et là, dans ce cas-là, côté trading, s'il y a une réduction de volatilité, on essaiera de tenter quelque chose, encore, je crois qu'elle est revenue sur la zone qui nous intéressait, d'ailleurs, voilà, voilà, je me mets en, hop, voilà, en hebdo, voilà, peut-être même en mensuel, ouais, regardez, voilà, ça c'est intéressant, le graphe il est intéressant, pour moi c'est un canal, canal haussier, il y a deux zones, qui sont intéressantes, la première, elle est agressive, elle est là, nous y sommes, voilà, si vous croyez en la valeur, etc., etc., pourquoi pas, mais pensez bien, à prévoir un renfort potentiel, voilà, si à un moment donné, l'économie va mal, etc., peut-être qu'Accor souffrira, donc, il faut s'attendre, il faut s'attendre, à une baisse, de 30% supplémentaire, donc, si vous investissez un petit peu, ici, vous investissez un petit peu là, vous aurez un prix d'achat moyen, qui se situera, probablement, à peu près ici, et donc, si vous visez derrière, quelque part, un retour, sur les plus hauts, vous serez content d'avoir un prix, ici, ok, donc, voilà, oui, mais, prévoyez un renfort. Valourec, alors, Valourec, ce matin, voilà, c'était l'affolement général, sur Valourec, puisque, c'est vrai que les retards ne sont pas terribles, mais, mais, et c'est ce que je disais, à, à, à quelqu'un, là, sur Twitter, les retards ne sont pas terribles, mais, ce qui est intéressant, c'est que Valourec, on lui a toujours réproché, d'être une boitante d'été, et le désendettement, pour moi, est quand même globalement, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on attendait, nous, sur Valourec ? On refait un petit peu le chemin. Donc, on avait la congestion, on avait dit, nous, la congestion, il faut qu'elle break par l'eau. La problématique, c'est que les résultats sont arrivés entre temps, comme je vous le dis tout le temps, tout le temps, et je me répète, et ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus, en swing trading, on ne joue pas les publications, d'accord ? On ne joue pas les résultats. Lorsqu'on est en position sur Valourec le 25 juillet, publication le 26, on sort, d'accord ? Ça, c'est assez clair pour moi. Du moins, moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà, on a effectivement, regardez là, les traders, ils sont clairement venus agir sur la zone de résistance, support, 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 ils ont joué le rebond, c'est un rebond fabuleux, puisque en intraday, c'est 15% de rebond en intraday, sur une matinée, 15% de rebond fabuleux. Voilà, maintenant, on peut le voir aussi comme un pullback, pour les autres, donc il va falloir là aussi, surveiller. Pour moi, Valourec, il n'y a rien qui presse, ils vont publier, on verra, si elle arrive à s'installer là, bien congestionnée, là du coup, on tentera cette fois-ci, un mouvement sur Valourec, c'est toujours un titre qui m'intéresse, mais, voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, on va l'observer pour la prochaine semaine, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, d'ailleurs. Valéo, bon, voilà, investisseur, donc je vais me mettre en graphique mensuel. Investisseur, donc c'est une tendance là aussi, assez neutre finalement, pour moi, c'est finalement un range, quelque part, voilà, pour moi, c'est un range, si on veut le matérialiser, c'est un range dans lequel il y avait eu un excès, ici, mais c'est un range entre le haut et le bas, donc pour moi, il y a deux zones qui sont intéressantes, si vous voulez acheter, mais encore une fois, c'est une tendance au mieux en range, au pire baissière, la première zone, nous y sommes, aux alentours des, entre les 10,40€ et les 12€, mais voilà, on voit que ça a du mal quand même à tenir, j'ajuste un petit peu, mais voilà, pourquoi pas, et après, la deuxième zone, elle est là, elle est évidente, aux alentours des 2,70€ à 5€, ok, voilà un petit peu, je recommande, au même titre que, que Forvia tout à l'heure, voilà, je pense qu'on est là aussi sur des constructions beaucoup plus longues, et qu'il va falloir du temps, il va falloir notamment, pour relancer la machine, il va falloir braquer l'oblique, et ensuite, démarrer des nouvelles tendances, donc je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce que là aussi, c'est, comme je vous le disais sur Forvia, ce sont des secteurs qui sont quand même en grande difficulté, Morel & Prom, toujours le même avis, vous avez proposé ce canal, on le voit mieux d'ailleurs sur l'intérêt de temps hebdomadaire, voilà, il est là le canal, donc moi, voilà, je reste sur mon avis, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, éventuellement sur la zone des 4,80€ à 5,20€, si on y revient, c'est une zone qui m'intéresse fortement pour du moyen long terme, on passe aux Etats-Unis, je suis déjà à une heure, mais je pense que je vais arriver à peu près à être dans les temps, Grand Strike, voilà, donc bon, c'est une valeur déjà très très bien valorisée, il faut faire attention, moi, je vais faire hurler tout le monde, mais Grand Strike, moi, voilà, c'est pour moi une tendance haussière, c'est un canal haussier, et comme tout canal haussier, lorsqu'on a un excès haussier, en général, derrière, on a une belle correction, donc correction qui pourrait s'achever sur, eh bien, comme d'habitude, plutôt un bas de canal, on verra, là aussi, où se situe le bas de canal, ça peut être long, je ne m'avance pas, pour vous tracer, je peux vous tracer 2, 3 zones, mais, voilà, éventuellement la zone des 200, éventuellement la zone des 150, ça peut être, peuvent être, vraiment des zones intéressantes, mais pour le moment, je ne suis pas pressé, pour le moment, c'est quand même, c'est quand même, il me semble, un couteau qui tombe, voilà, moins de 30 depuis les plus hauts, donc, il faut patienter, Nvidia, donc là, c'est pareil, Nvidia, il n'y a aucune surprise, franchement, sur Nvidia, c'est pareil, lorsqu'on était à 140, je me faisais, pour le coup, véritablement insulter sur les réseaux, quand je disais que, c'était pas pressé, on n'est pas pressé d'investir, il y en a qui ont renforcé, presque tous les 5 dollars, il n'y a rien qui presse, même là, on est encore très haut, regardez le graphe mensuel, toujours, projetez-vous sur un graphe mensuel, voilà, donc, je ne dis pas que, elle va aller, elle va retourner à 33 dollars, mais, ce que je dis, par contre, c'est que vous pouvez aussi avoir des structures beaucoup plus longues, donc, voilà, vous pouvez rester 2, 3, 4 ans sur des valeurs, finalement, qui font plus grand-chose, voilà, donc, en graphique daily, on en met là, donc, évidemment, c'est des valeurs fantastiques, à jouer en intraday, puisqu'il y a des rebonds qui sont fabuleux, mais ce ne sont que des rebonds, le rebond d'hier a été extraordinaire, mais ce ne sont que des rebonds, et Nvidia, moi, attention, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 120 dollars, il n'y a rien qui presse. Première zone d'investissement, celle que j'ai proposée, notamment à Mathieu, que je salue, c'est ici, potentiellement, si vous êtes intéressé, voilà, 90, 85, 90, 95, toute cette zone-là, pas avant, pas avant, honnêtement, pour moi, pas avant, et après, écoutez, on verra, on peut tracer d'autres obliques, pourquoi pas, il y a d'autres obliques qui sont là, voilà, et nous verrons, pourquoi pas, pour jouer, effectivement, plutôt, ce genre de zone-là, aux alentours des 75. nous verrons, ça reste une tendance haussière, ça reste une action extraordinaire, mais là aussi, pour moi, voilà, on avait beaucoup trop valorisé, et donc, on a corrigé de 25%, donc, et c'est peut-être pas fini, même si, là aussi, vous risquez d'avoir du robot technique, vous pouvez avoir du robot technique, mais dans une tendance baissière, de fond, ok, micron, 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 et là, ouf, là aussi, ça a beaucoup, je détends tout ça, donc là aussi, vous voyez, les excès, les excès haussiers, derrière, c'est pas rien, c'est une perte de 33% en quelques séances, c'est extrêmement douloureux, je vais mettre sur un graphique mensuel, voilà, là, c'est assez propre, le graph, il est même très très propre, à mon sens, voilà, là, voilà, il n'y a rien qui presse, les amis, il n'y a rien qui presse, ok, donc, nous verrons, alors, si on y va vite, peut-être, ce genre de niveau-là, mais, mais, on verra, on va patienter, peut-être faire le suivi, d'ailleurs, parce que, par contre, c'est une valeur qui m'intéresse, ok, bon, voilà, donc, pour le moment, on verra, pour du trading, cette zone-là, éventuellement, pour de l'investissement, certainement, un petit peu plus bas, ok, Broadcom, magnifique entreprise, je salue Swatch, qui est sur le salon avec nous, qui en a beaucoup, qui a cartonné là-dessus, magnifique action, magnifique titre, là, c'est pareil, pour moi, on est sur le même raisonnement, que les précédents, donc, pour moi, rien ne presse, rien ne presse, pour moi, on est seulement au début, de figure, beaucoup plus, moyen, long terme, d'accord, donc, pour moi, rien ne presse, pour de l'investissement, pour du trading, oui, mais pour de l'investissement, pour moi, rien ne presse, encore à ce stade, donc, pour le moment, je ne vous donne pas de zone, parce que je veux vous induire en erreur, et ce n'est pas le but, Meta, Meta, pour le moment, elle n'a pas trop corrigé, pour le moment, elle n'a pas trop corrigé, Meta, là, c'est pareil, extrêmement complexe, de vous donner des zones, alors, pour moi, là, c'était un excès, d'ailleurs, c'était un excès baissier, donc, voilà, je pense que, c'est plutôt cette zone-là, qui fera foi, donc, vous voyez, ici, on avait zone support, 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 ça, c'était un excès, et donc, pour moi, ici, allez, même si on a un autre canal ici, je pense que ce autre canal, il risque, si on réintègre, d'être beaucoup plus joueur, donc, là, c'est pareil, je ne vous donne pas de zone, on va faire le suivi, sur Meta, mais pour moi, la baisse, elle est largement insuffisante à ce stade, et enfin, j'en terminerai ici, je vais faire moins d'une heure dix, c'est bien, je suis assez content, c'est de Richbourg, qui, pour moi, vous le savez, est toujours sur une zone intéressante, mais pour moi, n'a pas encore donné le signal, donc, ce qu'on va regarder, voilà, sur de Richbourg, vous voyez, on est sur la zone de long terme, je la propose souvent, de Richbourg, ce qui est intéressant, c'est qu'on a braqué l'oblique, voilà, on a fait la relance, on a fait le pull back, la M200 a bien tenu, on fait la relance, donc, ce que j'espère, et elle a du mal à le faire de Richbourg, parce que c'est une action qui est très volatile, ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire, c'est préparer la congestion, donc, si on a une congestion qui se met en place, une réduction de la volatilité, accompagnée, ce n'est pas le cas, je pense, ah si, un petit peu, accompagnée d'une réduction des volumes, il manque la réduction de la volatilité, à ce moment-là, on tentera un achat, pour pouvoir aller chercher les plus hauts, ici, à 4,91€, et ensuite, les 5,20€, voire après, donc, les objectifs, peut-être, beaucoup plus, moyen, long terme, voilà, pour cette vidéo, merci, encore une fois, pour votre, pour votre fidélité, vos messages, toujours extrêmement bienveillants, il y aura peut-être, au mois d'août, une pause, mais peut-être, je vous ferai une vidéo enregistrée, parce que je sais que, ça ne vous dérange pas trop, donc peut-être, il y aura une pause pour moi, histoire de prendre quelques jours, mais là, pour le moment, effectivement, il y a trop d'agitation, entre les publications, etc., et je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu vous abandonner là-dedans, et je sais que, vous aimez bien, même si je dis beaucoup de bêtises, vous me le pardonnez à chaque fois, je vous en remercie, je sais que vous aimez bien, quand même, avoir le suivi, ça permet, au-delà de vous dire ce que je pense, ça permet aussi, je pense, pour vous, de réfléchir, de vous poser des questions, et après, d'en tirer des conclusions, c'est ce que je dis souvent aussi, analyser, c'est bien, agir, c'est mieux, l'analyse est intéressante, à condition qu'elle vous projette sur des prises de décision, et des prises de position, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, à la limite, ce n'est pas très grave, mais ce qui compte, c'est toujours, je dirais, quelque part, un raisonnement, et un raisonnement qui aboutit sur une prise de décision, et une fois que vous avez les résultats de cette prise de décision, vous retournez à la base, c'est-à-dire au raisonnement, pour savoir si, finalement, votre erreur vient du raisonnement, ou si c'est tout simplement une erreur, parce que le marché n'a pas été d'accord avec vous, donc tout ça, c'est très important, qu'on soit trader ou investisseur, je pense que c'est primordial, d'avoir ces réflexions, ok ? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bonnes vacances aussi, je sais que beaucoup ont la chance de partir, ça commence à faire beau, dans le sud, il fait extrêmement chaud, et donc, j'espère que vous profiterez de ces moments, notamment en famille, pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, et voilà, et donc, et du temps pour vos proches. Je vous dis rendez-vous lors de la vidéo de vendredi, la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada